Au cours de la vidéo sur la monnaie hélico, on s'est arrêté sur un argument assez technique porté notamment par Claudio Borio, chef économiste de la BRI, la banque centrale des banques centrales, dont j'ai mis l'article en description, et dont la conclusion est que une politique de monnaie hélicoptère est peut-être souhaitable, mais il n'y a aucune raison de vouloir la financer par la planche à billets de la banque centrale plutôt que par des états qui s'endettent sur les marchés. Alors là ça franchement je vois pas comment le mec peut dire ça quoi. Une dette c'est quand même vachement plus chiant qu'un don. Alors, t'as raison, mais tu vas voir. Commençons par dire que s'il fallait mettre la monnaie dans des cases, on pourrait utiliser le système de catégorisation suivant. D'abord, il y a la monnaie papier, les billets de banque imprimés par la banque centrale. Ensuite, il y a la monnaie centrale électronique, utilisée uniquement par les banques de dépôt pour se régler entre elles. Je vais appeler cet agrégat grand R. Et puis il y a la monnaie que nous utilisons tous, inscrite sur nos comptes en banque, monnaie fabriquée et contrôlée uniquement par les banques de dépôt. On va appeler cet agrégat monétaire grand M. Pour la suite de l'argument, je mets de côté les pièces et les billets qui ne jouent aucun rôle. Ok, donc grand M, c'est les thunes qui nous servent dans la vie de tous les jours, la monnaie carburant. Et grand R, c'est l'étude dont l'usage est réservé aux banques pour qu'elles se payent entre elles et qu'elles ne fassent pas faillite, tout ça, tout ça. C'est la monnaie huile de moteur. Exactement. Plus d'infos dans ces vidéos. Il y a pour le moment deux manières pour une banque centrale de faire tourner sa planche à billets. Soit elle prête un taux T1 qu'elle définit elle-même, c'est un des taux directeurs, la monnaie huile de moteur aux banques. Soit elle achète sur les marchés des produits financiers, le quantitative easing. Voilà. Et il faut s'arrêter un instant sur ce qui se passe dans ce cas-là. Quand les propriétaires de produits financiers que la banque centrale veut acheter sont des banques, il n'y a aucun problème. La banque centrale crée de l'huile de moteur et le crédite sur le compte de la banque. En échange, la banque donne son produit financier à la banque centrale. Par contre, quand c'est Michel Asset Management ou n'importe qui d'autre qui n'est pas une banque de dépôt et qui donc n'a pas de compte à la banque centrale qui détient le produit financier en question, les choses se compliquent un chouïa. La banque centrale commence par créditer le compte de la banque de Michel AM en huile de moteur, puis la banque crée et crédite le compte de Michel en monnaie carburant. Puis enfin, Michel donne son produit financier à la banque centrale. Ah d'accord, la banque centrale ne peut pas créer la monnaie carburant et doit toujours passer par l'huile de moteur. Voilà. Dans le cas du quantitative easing, et si le propriétaire du produit financier n'est pas une banque de dépôt, alors l'injection d'huile de moteur provoque une injection de carburant. Ok d'accord je capte, mais quel rapport avec la monnaie hélico là ? On y arrive. Si jamais une banque centrale devait faire de la monnaie hélicoptère, il se passerait quelque chose de similaire au quantitative easing. On commencerait par créditer le compte des banques en huile de moteur, puis les banques créditeraient les comptes des particuliers, des entreprises ou de l'État en monnaie carburant. Bon en vrai c'est un peu plus compliqué dans le cas de l'État, mais au final ça reviendra au même, donc passons. D'accord, donc encore une injection d'huile de moteur qui provoque une apparition de carburant. Maintenant que t'as compris ça, on peut commencer à décortiquer l'argument. L'idée de Borio c'est de dire, créditer les comptes des particuliers et des entreprises, ou même de l'État, pour essayer de relancer l'économie, c'est peut-être une bonne idée, ça pourrait peut-être marcher, mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça avec la planche à billets de la banque centrale. Si l'État veut mener ce genre de politique, alors il peut tout simplement financer ça en s'endettant sur les marchés financiers. Ok ouais, sauf que je vois toujours pas comment on peut justifier un truc aussi débile. Et ben tu vas voir, prenons un État qui s'endette sur les marchés financiers d'un montant grand D pour financer une dépense quelconque. Le coût de la dette du point de vue de l'État correspond au taux d'intérêt qu'il va payer, qu'on va appeler T.E. D'accord, donc là tous les ans, jusqu'au remboursement, l'État doit payer T.E. fois grand D. Parfait. Maintenant, scénario numéro 2, la banque centrale fabrique une quantité de monnaie grand D, elle la dépose gratuitement sur le compte des banques, en contrepartie, les banques utilisent leur propre planche à billets pour créditer les comptes des particuliers ou des entreprises du même montant. Ici, on a l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt à payer, n'est-ce pas ? Ah bah oui, je te confirme, oui. Quand c'est la banque centrale qui se met à donner des trucs, il n'y a pas d'intérêt à payer, non. Eh ben, tu te trompes. Ah bah non. Eh ben si. Regarde bien cette nouvelle monnaie huile de moteur grand D. Contrairement au reste de l'huile de moteur, grand D n'a pas été prêtée aux banques. Les banques peuvent l'utiliser, c'est de l'huile de moteur disponible pour qu'elle se règle entre elles. Par contre, elles n'ont pas besoin de payer l'intérêt T1 à la banque centrale. D'accord, parce que normalement l'huile de moteur est créée par des crédits. Donc forcément, normalement la banque centrale touche des intérêts. Mais là, comme il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'intérêt. De plus, la banque centrale fixe un autre taux directeur T0 auquel elle rémunère l'huile de moteur déposée sur un compte dont elle a la charge. Sauf que l'huile de moteur ne peut pas exister ailleurs que sur un compte dont la banque centrale a la charge. C'est ça la définition de l'huile de moteur en fait. De la monnaie déposée sur un compte à la banque centrale. D'accord, donc je vois venir le truc en fait. Pour toute la partie grand R qui exclut grand D, la banque centrale paye un taux d'intérêt T0 mais reçoit un taux d'intérêt T1 dans l'autre sens parce que c'est de l'huile de moteur qui a été prêtée aux banques. Avec T1 supérieur à T0, évidemment, la banque centrale n'est pas débile. Par contre, pour grand D, il faut toujours payer T0 mais on ne reçoit rien en échange parce que ce n'est pas de l'huile qui a été prêtée aux banques. Il y a donc un manque à gagner dans le budget de la banque centrale qui correspond à D x T0 et ce manque à gagner, c'est l'actionnaire de la banque centrale qui va le payer. Or, c'est qui l'actionnaire de la banque centrale ? L'État. Et voilà. Si l'État s'endette, il paye grand D x T. Si c'est la banque centrale qui fait tourner sa planche à billets, l'État doit payer par le biais du manque à gagner dans le budget de la banque centrale grand D x T0. Donc, il y a toujours un intérêt à payer quelle que soit la méthode utilisée. Et d'ailleurs, ça marche pareil quand on fait du quantitative easing. L'État s'endette auprès des marchés pour un montant grand D. La banque centrale rachète la dette en injectant grand D d'huile de moteur, ce qui donne lieu à une création de carburant. L'État doit payer grand D x T à sa banque centrale qui, vu qu'il en est l'actionnaire, les lui rend via des dividendes. On se dit que l'État a économisé les intérêts, sauf qu'en fait, non, parce que la banque centrale doit toujours payer grand D x T0 aux banques et que ce coût repose sur les épaules de l'actionnaire de la banque centrale. L'État. Endettement de l'État, quantitative easing, monnaie hélicoptère, tout ça c'est pareil, il y a toujours quelqu'un qui doit payer l'intérêt. Ouais, effectivement, c'est tordu, mais je vois. Du coup, la question devient est-ce que T0 est plus grand ou plus petit que T.E. Parce que si T0 est plus petit, l'État fait quand même une économie en passant par la planche à billets. C'est vrai. Alors, en théorie, parce que T0 est le taux d'intérêt le plus bas du marché et que prêter à un État devrait être sans risque, T.E. devrait être parfaitement égal à T0. Bon, en réalité, voilà ce que ça donne en zone euro. En fait, tout le monde aurait intérêt à passer par la planche à billets de la banque centrale parce que même l'Allemagne n'emprunte pas à un taux aussi bas que le T0 de la banque centrale. En plus, comme T0 est négatif, passer par la planche à billets serait une forme de revenu plutôt qu'un coût pour les pays qui sont actuellement en territoire positif. Ok, donc en fait, l'argument tient pas du tout la route. C'est carrément avantageux de passer par la planche à billets. Eh ben oui, je t'avais dit que c'était complètement théorique. Bon, mais alors, il y a quand même un autre truc qui cloche sévère dans le raisonnement là. Même si on admet que le taux d'emprunt des Etats était égal au T0 de la banque centrale. Il y a quand même un cas où l'Etat s'endette et doit rembourser et l'autre dans lequel il n'y a rien à rembourser. Ça semble pas être deux scénarios parfaitement équivalents quand même. Effectivement. Dans le raisonnement de Borio, on considère que l'Etat n'a pas besoin de se débarrasser de sa dette. Il va la refinancer sans problème à l'infini. C'est-à-dire que quand il faudra rembourser, il réempruntera pour rembourser. C'est le truc de la pyramide de Ponzi, j'emprunte à Paul pour rembourser Pierre. Oui, mais c'est déjà ce qui se passe dans le monde depuis toujours en fait. Sauf quelques rares exceptions et sur des périodes très restreintes, aucun Etat ne se débarrasse jamais de sa dette. Celle-ci ne fait que rester stable ou grossir. Ou alors, si elle diminue, c'est souvent parce qu'elle a été annulée. On n'a quasiment jamais vu aucun Etat faire de l'excédent budgétaire pour rembourser sa dette. Et c'est pareil pour le secteur privé. Quand une entreprise ou un particulier se débarrasse de sa dette, c'est souvent parce qu'une autre entreprise ou un autre particulier s'est endetté en face pour compenser. C'est pour ça que quand on regarde la quantité de dette dans le monde, on voit une constante augmentation. Il faut plus de monnaie pour avoir plus de PIB et le seul moyen d'avoir plus de monnaie c'est d'avoir plus de dette. Donc l'hypothèse de Borio n'est pas du tout irréaliste sur ce point. Ah ! Par contre, le problème des gouvernements, particulièrement des gouvernements européens, c'est que parfois les marchés ne veulent pas refinancer leur dette. Quand un Etat veut emprunter à certains acteurs du marché pour rembourser d'autres acteurs de ce même marché et que les marchés disent non comme c'est arrivé à la Grèce, au Portugal ou à l'Irlande en 2010, on se tape une crise de l'euro. De ce point de vue-là, le financement d'une politique de monnaie hélicoptère par la planche à billets de la banque centrale semble beaucoup plus souhaitable et moins risquée que si elle était financée par la dette des gouvernements. Ah oui, forcément. Et puis, la dette des Etats a encore un autre problème. Les traités européens disent que les Etats membres ne doivent pas avoir une dette qui dépasse 60% de leur PIB. Or, quasiment tous sont au-dessus. Des Etats qui s'endettent encore davantage, ce sont moult politiques d'austérité à l'horizon pour essayer de rentrer à nouveau dans les clous des traités. Or, l'expérience ne nous a pas vraiment montré que l'austérité permet de relancer une économie. C'est plutôt même carrément l'inverse. Pour plus d'infos, tu peux retourner voir toute la série sur la crise de l'euro. Et puis, il faut aussi parler de la volonté politique. Borio compare un scénario « endettement des Etats » et scénario « planche à billets ». Mais ce n'est pas du tout certain que les Etats aient la capacité ni même la volonté politique de faire passer la solution de l'endettement auprès de leur parlement ou même de leur population, à qui ils ont martelé les histoires de serrage de ceinture depuis des années. Alors que si ça vient de la BCE et que ça ne provoque pas de dettes supplémentaires, ben là, il n'y a pas de souci. Bon, ok, c'est bon. Je pense que j'ai bien compris. L'argument de Borio est valide en théorie, mais en pratique, on comprend vite les limites de son raisonnement. Parfait. Alors, reprenons rapidement ce qu'on vient de raconter. Tout est une question de paiement des intérêts. Borio démontre avec justesse que planche à billets ou endettement des Etats, il y a toujours un intérêt à payer. Intérêt qui, théoriquement, devrait être le même quel que soit le cas. Cela fait dire à notre banquier centrale que si les gouvernements veulent s'amuser à faire des virements sur les comptes des particuliers ou des entreprises, ils n'ont qu'à s'endetter sur les marchés financiers. De son point de vue, ça revient absolument au même que de faire tourner la planche à billets de la banque centrale et c'est plus simple. Sauf que premièrement, eh ben en fait, ça ne revient pas du tout au même du point de vue des intérêts à payer. La solution planche à billets est carrément plus avantageuse que la solution endettement et ce, pour tous les Etats de la zone euro. Et puis deuxièmement, Borio néglige complètement le fait qu'une dette supplémentaire pour un Etat a d'autres effets que le simple paiement des intérêts associés. Comme par exemple le risque que les marchés refusent de refinancer la dette et donc de retomber dans une crise de l'euro. Le risque de voir resurgir de nouvelles politiques d'austérité aussi ou encore le fait que les Etats pourraient ne pas avoir la capacité ou la volonté politique de s'endetter pour faire de la monnaie hélicoptère.